... Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau cycle de cours qui débute aujourd'hui. Rien ne vaut une petite histoire pour commencer. Alors, j'emprunte la mienne au récit que fait le diacre Pinoution, compagnon de l'évêque Maquer de Tkou, Tkou, c'est en Thaïopolis, en Égypte, dans le panégyrique de Saint Maquer de Tkou, attribué au patriarche d'Alexandrie, Dioscore, qu'il aurait prononcé durant son exil à Gangra, ou Gangre, qui est une ville de Paflagonie, actuelle Turquie. Donc, son exil se situe entre 451 et 454, la date de sa mort, alors qu'il venait justement d'apprendre la mort de Maquer. Alors, je donne la parole à Pinoution. Il y avait un village sur la rive ouest du fleuve dans lequel on adorait une idole appelée Kothos. Les choses étant ainsi, les prêtres du village virent dire à mon père, donc Maquer, puisque Pinoution est son diacre, tout ce que les païens faisaient, comment ils s'emparaient des enfants des chrétiens et les égorger pour leur idole Kothos. Alors, Maquer, accompagné de ses acoliques, dont l'auteur, décide de se rendre au village et entre dans le temple de Kothos, mais les païens s'emparent évidemment d'eux. Et je redonne la parole à Pinoution. « Ils s'apprêtaient à nous offrir sur l'autel de leur dieu et à nous égorger. Leur chef dit, il convient qu'avant que nous les tuions, nous en informions le grand prêtre et nous le fassions venir au sacrifice de notre dieu Kothos. » Les autres furent d'accord avec lui sur ce point. Or, le nom de leur grand prêtre était Homère. « Et quand l'envoyé s'en fut allé, je dis à mon père, avec qui j'étais enchaîné, vas-tu continuer à supporter cela sans prier pour que nous en réchappions ? Car, vois, l'heure de notre mort est proche. » Mais il me répondit, « N'aie pas peur, Pinoution, Dieu le Christ nous aidera. » Tandis qu'il était en train de parler, voilà que Bessa, alors Bessa, c'est un moine du monastère blanc près de Panopolis, dont il fut le supérieur après le célèbre chénouté dont j'aurai l'occasion, une fois, de vous parler. Donc, voilà que Bessa frappa la porte, mais ils ne lui ouvrirent pas. Et il cria, « Dieu le Christ qui sortit Pierre de prison quand il était enchaîné, la porte de bronze étant ouverte pour lui, sans clé, puisse-t-il vous faire ouvrir la porte sans clé ? » Et sur le champ, la porte du temple s'ouvrit. Il entra avec quatorze autres moines et quand les païens les virent, ils se troublèrent et devinrent comme des pierres inanimées. Immédiatement, nos chaînes tombèrent. Père Bessa dit à mon père, « Fais une de ces deux choses, prie et je vais mettre le feu, ou bien mets le feu et je prierai. » Mon père dit, « Non, prions plutôt ensemble et le feu tombera du ciel et consumera ce temple. » Et quand les deux se mirent à prier avec les frères qui étaient avec eux, une voix descendit du ciel et dit, « Sauvez-vous de ce temple ! » Et quand nous étions un peu éloignés de la porte du temple et que nous n'avions pas encore regardé derrière nous, un grand mur de feu se leva dans le temple et une heure ne s'était pas encore écoulée que le feu avait dévoré les fondations du temple. Les murs du temple tombèrent et ses pierres s'écroulèrent. Mon père regarda derrière lui et maudit cette terre en disant, « Puisse-t-il ne plus y avoir de semences à semer à tout jamais. » Et quand mon père rencontra Homer, leur grand-prêtre, sur la route, il sut qu'il était leur chef pour qui ils avaient envoyé quelqu'un. Mon père lui dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu à la célébration de notre sacrifice quand nous étions sur le point d'être égorgés par ton dieu Kothos ? » Il dit, « Toi, vieil homme, tu n'es pas digne d'être offert en libation à notre dieu. Aussitôt, mon père fit un signe au frère, « Emparez-vous de lui ! » Mais le prêtre impur cria, « Grand dieu, Kothos, commandant, chef de l'air, frère d'Apollon, sauve-moi, je suis ton grand-prêtre ! » Mon père lui dit, « Je te brûlerai vif, ainsi que ton dieu Kothos. » « Et quand nous entrions dans le village, la multitude des orthodoxes sortit à notre rencontre en chantant des psaumes, puis il donna l'ordre et un feu fut allumé. Il jeta Homère dedans. Il fut brûlé en même temps que les idoles qui avaient été trouvées dans sa maison. » Alors, on retrouve dans ce texte tous les clichés des récits agéographiques concernant les destructions de temples païens qui se terminent par un feu et par une destruction. Destruction des idoles, autrement dit des statues des divinités païennes. Mais ici, le récit se fait d'une violence, je dirais même d'une cruauté, inaccoutumée, puisque, loin de se contenter de la destruction miraculeuse du temple païen qui suffisait finalement à démontrer aux païens l'inanité de leur croyance et de les convertir au christianisme, eh bien, Maquer n'hésite pas à faire également un autodafé du prêtre. Or, ce prêtre, vous l'avez peut-être remarqué, ne porte pas n'importe quel nom. Il s'appelle Homère. Nom, qui, à l'époque du récit, nous sommes au milieu au Vème siècle, n'était plus attesté comme nom de personne. Les documents papyrologiques ne donnent pas d'exemple postérieur et troisième. Je vous ai fait ici une liste de tous les emplois d'Homère dans les documents grecs. Vous voyez que le dernier est un papyrus qui vient probablement d'Oxirinkos et qui est du IIIème siècle. Voilà qui ne peut évidemment qu'éveiller notre suspicion sur la véracité historique de cette anecdote. Le récit, vous voyez, en fait, se fait une espèce d'apologue pour signifier, de façon imagée et sous le masque de l'anthropomorphisme, le sort que mérite la culture païenne, symbolisée par son chantre le plus illustre, par son représentant le plus fameux, le poète Homère. Donc, le message subliminal que véhicule ce texte et que la lutte contre le paganisme passe par la destruction de la culture non-chrétienne. Alors, voilà une anecdote qui me semble poser, on ne peut plus clairement, encore que de façon, je dirais, un petit peu partielle et extrémiste, la question de la christianisation de la culture qui prévalait avant le triomphe de la nouvelle religion et que, pour l'instant, je dirais peut-être en me plaçant un peu dans... en épousant un peu les intentions de l'auteur de ce texte, j'appellerai ou je qualifierai de païenne avant de revenir sur cette notion. Pour l'auteur du panégyrique de Tkou, enfin de Maquer de Tkou, pardon, on le voit, le développement du christianisme implique le rejet voire l'anéantissement de cette culture jugée désormais obsolète et même corruptrice. Mais d'autres réponses, selon les milieux et selon les époques, ont été proposées à cette question. Ce sera le sujet de ce nouveau cycle de cours que j'inaugure aujourd'hui où nous essaierons de mieux comprendre l'impact que le développement du christianisme a eu sur la culture écrite traditionnelle et les rapports que les deux ont entretenus entre les quatrièmes et le septième siècles. Selon une dialectique, nous le verrons souvent complexe et qui est loin de l'antagonisme un peu primaire qui ressort de mon anecdote préliminaire. Le sujet de la christianisation n'est pas nouveau. Je dirais même que du fait de l'ampleur du phénomène qui le recouvre, un phénomène qui est probablement qui a le plus profondément marqué le monde antique dans tous les domaines, il est de ceux qui ont le plus fait couler d'encre, susciter de nombreux débats, je dirais même des débats sans fin et générer une bibliographie qui ne cesse de croître. Rien qu'en France, cette décennie, a vu la publication de plusieurs ouvrages collectifs, je vous en donne juste une petite poignée, comme celui d'Hervé Englebert, Sylvain de Stéphane et Bruno Dumézy, le problème de la christianisation du monde antique dans la collection textes, images et monuments de l'Antiquité au Moyen-Âge, paru à Paris en 2010. L'ouvrage d'Arnaud Perrault, Les chrétiens et l'hélénisme, identité religieuse et culture grecque dans l'Antiquité tardive, paru à Paris en 2012. Et encore, il y a quelques mois, viennent de sortir coup sur coup deux ouvrages centraux sur le sujet, l'un collectif édité par Lilian Larson et Samuel Rubenson, Monastic Education in Late Antiquity, The Transformation of Classical Paideia, paru à Cambridge l'année dernière, et l'ouvrage de David Frankfurter, cette fois-ci une monographie, Christianizing Egypt, Syncretism and Local Worlds in Late Antiquity, paru, là encore, il y a quelques mois, à Princeton. Il ne s'agit là que de quelques exemples récents dans une bibliographie qu'on pourrait qualifier d'exponentielle. La christianisation est un sujet fécond dont l'importance cardinale et les difficultés conceptuelles qu'il recèle expliquent que chaque génération de chercheurs se le soit appropriée sans jamais avoir eu l'impression de l'épuiser. Alors, on a développé pour cela des modèles aussi divers qu'a priori contradictoires pour appréhender le phénomène de la christianisation et du rapport entre culture chrétienne et culture païenne. Alors, tout d'abord, le modèle de l'antagonisme ou de l'incompatibilité qui s'appuie sur un texte fondateur, celui de la première épître aux Corinthiens où Paul rejette la culture traditionnelle pour mieux diffuser la parole de Dieu. Je vous cite ce texte très important. « Moi-même, quand je suis venu chez vous, frères, ce n'est pas avec le prestige de la parole ou de la sagesse » et je vous demande de prêter attention aux mots grecs qui sont utilisés « kat, uperoken, logu et sophias » « que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu car j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Aussi ai-je été devant vous faible, craintif et tout tremblant. Ma parole et ma prédication n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse » le grec a « enpeitois anthropines sophias » de la sagesse humaine mais elles étaient une démonstration faite par la puissance de l'esprit afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu. Alors cette sagesse dans le texte de Paul Sophia qui se part des atours du prestige de la parole le mot grec « uperoquet » est un mot très intéressant car il signifie à la fois prééminence mais aussi excès est évidemment celle que véhiculent les livres païens et qu'enseignent l'école des païens fondée sur l'étude des meilleurs auteurs et sur l'art de l'éloquence ce qu'on appelle la rhétorique. C'est un modèle dont Paul cherche à se débarrasser pour autant qu'il le juge incompatible avec le message de Dieu. Cette incompatibilité est bien résumée vers 200 par la célèbre formule de Tertullien dans son traité de la prescription contre les hérétiques au chapitre 7 qu'y a-t-il de commun entre Athènes et Jérusalem ? Athènes évidemment symbolisant la culture grecque. Athènes et Jérusalem entre l'académie et l'Église entre les hérétiques et les chrétiens. Notre doctrine vient du portique de Salomon qui avait lui-même enseigné qu'il faut chercher Dieu en toute simplicité. En toute simplicité. Tant pis pour ceux qui ont mis au jour un christianisme stoïcien, platonicien, dialecticien. La culture païenne en tant qu'elle menace la pureté du message chrétien soit en l'affadissant soit en le corrompant doit être rejeté voire aboli. C'est le message, on l'a vu, de l'auteur du panégyrique de Maquer de Tkou avec lequel j'ai commencé. Alors, d'autres chercheurs ont proposé, au contraire, ont développé des modèles fondés sur le principe de la continuité. Les religions changent, mais les attentes des individus en matière de religion, non. Aboutissant à des rémanences syncrétiques. Derrière l'apparente rupture que constitue le christianisme, eh bien, on a recherché des permanences, on a recherché des persistances. C'est par exemple le modèle que privilégie un spécialiste de la religion de l'Égypte comme David Frankfurter dont j'ai déjà cité tout à l'heure son livre. Et c'est un type d'approche qu'il avait déjà développée à Princeton en 1998 dans un livre célèbre intitulé Religion in Roman Egypt Assimilation and Resistance et qu'il a développé à nouveau dans un livre plus centré sur le christianisme, un livre dont je parlais tout à l'heure de 2018, Christianizing Egypt. Alors on a aussi développé des modèles s'appuyant sur le principe du dépassement. Le christianisme a été considéré comme un perfectionnement de la tradition grecque dont elle est finalement une esquisse imparfaite. Alors qu'il suffise de lire le début de la conclusion par laquelle Basile de Césarée, donc nous sommes au IVe siècle, termine son traité intitulé Aux jeunes gens sur la manière de tirer profit des lettres héléniques. Alors c'est un texte très important et central pour notre sujet sur lequel j'aurai l'occasion de revenir assez souvent. Alors je vous donne le texte, mais avant tout cela, alors il parle des enseignements sur la vertu, sans doute, nous l'apprendrons, mais pardon, tout cela, les enseignements sur la vertu, sans doute, nous l'apprendrons dans nos écrits. Alors quand il parle de nos écrits, c'est évidemment les saintes écritures, d'une façon plus imparfaite. Pardon, d'une façon plus parfaite. Le lapsus n'est pas révélateur. Mais une sorte d'esquisse, et il emploie en grec le mot très intéressant, schiagrapha, une sorte d'esquisse de la vertu nous sera pour le moment du moins tracée d'après les enseignements profanes. Évidemment, les enseignements profanes, c'est justement les auteurs païens. Et nous retrouvons, vous voyez, dans ce texte, la métaphore de l'esquisse, la culture païenne est une esquisse que la culture chrétienne perfectionne, que la culture chrétienne approfondit. Alors ce modèle du dépassement, implique pour une part celui de la synthèse que le christianisme aurait recherché avec la culture païenne. Ce modèle s'appuie notamment sur l'œuvre abondante des pères capadociens, Grégoire de Naziance, Basile de Césarée que je viens de citer, ou son frère Grégoire de Nice. Ou bien aussi les grands théologiens alexandrins comme Clément d'Alexandrie, nous sommes à la fin du deuxième, début du troisième siècle, et origène, donc aux alentours de 185-254. Ceux-ci ont été en effet tentés par une synthèse entre christianisme et culture grecque traditionnelle, synthèse dénoncée par le païen Porphyre, dont les propos au sujet d'origine nous sont rapportés par justement Euseb de Césarée dans son histoire ecclésiastique. Le texte est intéressant, je vous le cite, dans sa conduite, il parle d'origine, il a vécu en chrétien, mais en ce qui concerne les opinions sur les choses et sur Dieu, il a hélénisé. Et le terme est extrêmement intéressant et j'aurai l'occasion de revenir dessus un peu plus tard. Le mot signifie à la fois se comporter en grec, mais aussi se comporter en païen. J'y reviendrai. Donc, il a hélénisé et a transporté les opinions des Grecs aux fables étrangères, c'est-à-dire l'Évangile. Il vivait en effet toujours avec Platon, il fréquentait les œuvres de Numenus, de Cronus, d'Apollophan, de Longin, de Modératus, de Nicomac et des hommes instruits dans les doctrines pythagoriciennes et il puisait aussi dans les livres de Quérémon le Stoïque, de Cornutus. Ce fut auprès d'eux qu'il apprit la méthode allégorique des mystères pratiqués par les Grecs. Il l'adapta ensuite aux écritures juives. Donc, Origen, vous le voyez, d'après Porphyre, et c'est vrai, essaie d'opérer une synthèse entre philosophie païenne et pensée chrétienne. Alors, le modèle de la synthèse a pu aussi être modulé et donner lieu à celui de la récupération ou de l'instrumentalisation de la culture païenne par les chrétiens pour faire contrepoids à ce qu'on pourrait appeler une contre-culture principalement issue des milieux monastiques jugée trop radical dans son rejet de la païdéia. J'emploie le terme païdéia à la fois pour désigner la culture mais aussi ses modes d'acquisition. Cette récupération a pour but d'aider le christianisme à se doter d'outils argumentatifs propres à servir son prosélytisme. Cette dernière motivation est développée avec lucidité, je dirais même peut-être une once de cynisme, on pourrait appeler tout simplement du réalisme, par Socrate le scolastique dans son histoire ecclésiastique, texte probablement édité vers 439-440 et sur lequel d'ailleurs j'aurai l'occasion de revenir de façon plus approfondie. Pour l'instant je vous citerai juste ce passage les écritures inspirées de Dieu enseignent des doctrines admirables et vraiment divines. Elles inculquent à leurs auditeurs une grande piété et une vie droite. Elles procurent à ceux qui s'y appliquent une foi agréable à Dieu mais elles n'enseignent pas la logique qui permet de pouvoir réfuter ceux qui veulent combattre la vérité. les adversaires sont complètement battus lorsque nous utilisons contre eux leurs propres armes. Je pourrais continuer à faire la liste de ces modèles qui ont sous-tendu l'étude de la christianisation du monde antique et de sa culture. Cette diversité d'approches et de systèmes interprétatifs ne tient évidemment pas qu'au regard ou au biais idéologique des historiens modernes qui appréhendent le phénomène avec des sensibilités et des grilles de lecture très diverses mais elles découlent aussi et surtout et nous l'avons vu avec les quelques exemples que j'ai eu l'occasion de vous citer elles découlent des opinions des auteurs anciens qu'ils soient acteurs du christianisme montant ou bien acteurs du dernier paganisme qui selon leur milieu selon leur époque leur formation ou leur conception du christianisme ont réagi de façon variée voire contrastée devant la culture héritée du monde païen ou le développement de cette nouvelle culture chrétienne. Alors cette diversité est aussi réconciliable je dirais que la réalité du phénomène est protéiforme et susceptible d'angle d'approche varié. Alors je le dis tout de suite mon intention n'est pas de faire entendre une énième voix dans ce concert d'analyse et d'ajouter un modèle supplémentaire à ceux déjà nombreux qui ont été développés. Je ne parlerai pas de la christianisation du monde antique mais de la christianisation de la culture écrite et je reviendrai plus tard sur ce que j'entends par culture écrite. Je n'embrasserai pas la totalité de l'Empire romain en tentant une approche on va dire macro-historique mais je me focaliserai sur l'Egypte qui est une province de cet empire selon une démarche qui fera souvent place à la micro-histoire comme y invite la documentation papyrologique en donnant aux papyrologues les moyens de sonder en profondeur plutôt je dirais que d'embrasser quelquefois de façon un peu superficielle. Alors certes l'Egypte je l'ai dit a fait l'objet tout récemment d'une synthèse sur le passage du paganisme au christianisme avec la monographie de David Frankfurter mais dans cet ouvrage de plus de 300 pages un seul chapitre chapitre 6 qui est intitulé Scribality and Syncretism Tradition of Writing and the Book seul ce chapitre est consacré au monde de l'écrit et encore selon une démarche d'anthropologie religieuse qui laisse inexplorer bien des aspects du monde de l'écrit mon propos n'est pas de scruter l'écrit seulement en tant que vecteur d'une pensée qu'elle soit nouvelle en transformation en résistance ou en tant que révélateur par son contenu des pratiques religieuses ou des comportements sociaux non je scruterai aussi et surtout pour lui-même l'écrit en tant que produit culturel en tant qu'objet en me demandant comment cet objet a évolué durant la christianisation de l'Empire et comment les conditions de sa production ont été affectées par ce phénomène quand je dis affecté j'emploie ce verbe évidemment au sens étymologique sans sous-entendre aucunement une idée de dégradation de diminution ou de déclin ce faisant je poursuis mon travail d'archéologie de l'écrit et de ses conditions de production que j'ai inauguré avec l'étude du multilinguisme les trois années précédentes après avoir recherché en quoi les changements linguistiques à l'oeuvre dans la société de l'antiquité tardive ont pu conditionner la culture écrite et bien j'entame avec ce nouveau cycle une réflexion sur la façon dont le développement d'une nouvelle culture sous l'influence du christianisme a pu conditionner l'écrit antique alors il faut s'entendre évidemment sur la notion d'écrit l'écrit c'est tout d'abord un contenu un texte auquel l'écrit donne forme et dont il assure la diffusion auprès d'un lectorat et nous ne pourrons pas faire l'impasse sur une étude synchronique et diachronique de ce que les lecteurs lisaient à cette époque quels livres ont continué à être lus quels autres ont disparu et quels livres nouveaux ont fait leur apparition est-ce que ces persistances ce que ces innovations ou ces inflexions en matière de lecture nous disent des options culturelles d'une époque et de la conception qu'elle se faisait de sa culture de sa païdéia l'écrit c'est aussi plus concrètement la façon dont on écrit la forme que l'on donne à une pensée les modes d'expression auxquels on recourt pour lui donner vie il s'agit là donc de s'interroger sur les évolutions que connurent la langue et le style des écrits quelles que soient leurs fonctions et la façon dont ces modes d'expression ont été transmis par l'enseignement plus concrètement encore l'écrit est l'objet qui résulte du processus de mise par écrit le support la forme la mise en page du texte le type d'écriture employée tous ces paramètres formels concourent conjointement à façonner l'écrit et loin d'être accessoires aux contingents sont aussi nous le verrons le reflet d'évolution de transformation mais aussi parfois et même souvent de continuité qui en disent beaucoup sur la culture de la société dans laquelle ces objets voient le jour en même temps que mon analyse cherchera à rendre justice à ces différents niveaux qui sont tous interconnectés et qui je dirais constituent l'épaisseur et la richesse foisonnante de l'écrit et bien je me garderai bien de limiter cette analyse à un seul type d'écrit celui qui retient toujours l'attention des historiens et des historiens de la culture je veux parler de l'écrit littéraire du livre en tant que véhicule d'une œuvre transmise par le processus de copie d'une génération à l'autre j'accorderai aussi toute mon attention et je crois toute l'attention nécessaire à l'écrit documentaire c'est-à-dire au texte de la vie de tous les jours résultant de l'activité quotidienne des individus et revêtant une finalité pratique il se trouve que l'Egypte est une des rares contrées de l'empire romano-byzantin à avoir conservé les originaux de ces deux types d'écrits à la fois les livres mais aussi les documents ces sables ont livré une quantité de livres et de documents ce que nous appelons dans notre jargon de papyrologue des papyrus littéraires et des papyrus documentaires elles offrent donc des conditions uniques pour observer très précisément comment les uns et les autres ont pu évoluer aussi bien dans leur contenu que dans leur forme alors les textes littéraires les livres de l'antiquité ont été étudiés par les historiens du christianisme notamment notamment Harry Gamble Books and Readers in Early Church un livre de 1997 mais qui est disponible dans une traduction française due à Pascal Renaud Grosbras sous le titre Livres et lecteurs au premier temps du christianisme usage et production des textes chrétiens des textes chrétiens antiques publiés à Genève en 2012 qui est un livre extrêmement important sur l'écrit chrétien les textes littéraires ont aussi fait l'objet tout récemment d'une synthèse qui est due à Alan Magrige Copying Early Christian Text A Study of Scribble Practice paru à Tübingen il y a trois ans en revanche les documents eux ont été infiniment moins pris en considération quand ils l'ont été c'est avant tout pour ce qu'ils nous apprennent sur le christianisme et sur les écritures plutôt qu'en tant que produit d'une société en voie de christianisation ou d'une société christianisée ce biais s'observe de façon flagrante avec la lettre qui a été pour ainsi dire le seul genre d'écrit antique avoir fait l'objet d'une analyse culturelle pendant longtemps les historiens du christianisme ne se sont intéressés aux lettres ne se sont intéressés qu'aux lettres dans le domaine de la papyrurgie qu'aux lettres et ne se sont intéressés à ces lettres que pour l'éclairage qu'elles apportaient sur les livres néo-testamentaires et je vous rappelle que sur les 27 livres néo-testamentaires qui ont été canonisés si je puis dire 21 ont une forme épistolaire et donc ils ne se sont intéressés aux papyrus aux lettres sur papyrus que pour ce que ces papyrus pouvaient apporter à la connaissance de ces livres néo-testamentaires au terme d'une analyse comparative et je dirais à sens unique analyse qui a été initiée par un livre pionnier qui est celui d'Adolf Deisman Licht von Osten c'est-à-dire la lumière de l'Est et le livre par exemple que plus tard John Lee White intitulé The Form and Function of the Body of Greek Letter A Study of the Letter Body in the Non-Literary Papyri and in Paul the Apostle et bien ce livre est de ce point de vue-là symptomatique et sa structure est assez éloquente je vous mets les trois chapitres dont il est constitué vous voyez que les formules de transition dans les lettres sur papyrus le corps des lettres de Paul la phraseologie et structure et la comparaison entre le corps des lettres chrétiennes chez Paul et des papyrus ce même auteur John Lee White fit paraître en 1986 un autre ouvrage sur les lettres sur papyrus qui semblerait peut-être mieux rendre justice à la richesse de cette documentation puisqu'il est intitulé Light from Ancient Letters donc on a l'impression d'un ouvrage qui embrasse la totalité des lettres mais en fait lorsqu'on lit son introduction et bien on voit tout de suite quelle était son intention le but premier de ce recueil de lettres écrite sur papyrus et découverte en Égypte est dit-il de fournir un corpus comparatif de textes permettant d'évaluer le caractère épistolaire de la tradition du christianisme ancien en matière de lettres telles qu'on la trouve dans le Nouveau Testament et chez les premiers pères de l'Église bien d'autres études ont paru depuis et adoptent toujours le même point de vue je vous en cite trois tout à fait récentes une de Klauck une autre de Bauer et une troisième de Porter and Pitts toujours ce sont des études qui essayent toujours d'utiliser la documentation papyrologique en relation avec le Nouveau Testament d'autres chercheurs ont soumis les lettres à une analyse non plus seulement formelle ou structurelle mais je dirais topique pour tenter d'en extraire des enseignements sur l'émergence du christianisme et avec lui d'une nouvelle sensibilité façonnée par l'enseignement des écritures avant tout focalisé sur le problème de l'apparition du christianisme dans la société païenne ces savants n'ont pas poussé leur enquête au-delà du IVe siècle qui vit comme vous le savez l'officialisation de la nouvelle religion et nous le verrons l'inversion numérique du rapport entre païens et chrétiens et je vous ai mis à l'écran une bibliographie qui est je dirais presque exhaustive concernant les lettres sur papyrus et on voit qu'en fait les corporats qui ont été constitués de lettres sur papyrus sont tous des sont tous des ouvrages qui se focalisent sur le IVe siècle qui vont guerre au-delà du IVe siècle or l'écrit épistolaire n'a pas cessé d'être conditionné par le christianisme et d'évoluer de concert avec lui une fois celui-ci institutionnalisé bien au contraire mais il perd évidemment pour beaucoup de son intérêt en tant qu'indice de mutation religieuse pour des savants qui ne s'intéressent qu'au passage du paganisme au christianisme encore récemment Lincoln Blumel et Thomas Weymont dans un ouvrage intitulé Christian Oxyrincus Texts documents and sources et bien ces auteurs ont rassemblé la documentation qui est surtout épistolaire liée au christianisme en s'arrêtant et bien en s'arrêtant à la fin du IVe siècle après quoi comme il l'explique je les cite chaque document est recouvert d'un vernis chrétien que le texte ait ou non quelque chose à voir directement avec le christianisme ce qui sous-entend selon ses auteurs que cela fait perdre au texte postérieur au IVe siècle toute valeur documentaire sur l'histoire du christianisme même faut-il cependant se limiter à voir dans les lettres et dans les documents en général de simples pourvoyeurs d'indices de nature historique une approche que je qualifierais d'holistique est aussi nécessaire une approche qui prenne en compte certes la formation historique véhiculée mais aussi le texte qui les véhicule celui-ci en tant et je répète le mot en tant qu'objet écrit soumis au mode littéraire et culturel de l'époque qui les produit devient donc une espèce de microcosme culturel qui n'est pas inintéressant d'analyser pour lui-même et qui montre dans l'impact que le christianisme a eu sur l'écrit de tous les jours des évolutions qui ne sont pas adodines du reste si la lettre a été étudiée encore qu'on l'a vu sous un jour assez réducteur les autres genres documentaires n'ont pas été pris en compte alors qu'ils sont des témoins incomparables de la christianisation de l'écrit antique à tous les niveaux je voudrais vous en donner juste un échantillon qui sera une espèce de mise en bouche avant que nous traitions le sujet de façon plus approfondie et qui j'espère vous fera saisir tout l'intérêt de ces écrits de la vie de tous les jours qui n'en disent pas moi à mon avis que les textes littéraires tout en apportant d'ailleurs une dimension supplémentaire alors j'ai choisi pour cette mise en bouche une pétition un type de document par lequel tout administré avait la possibilité avait le droit de signaler aux autorités une injustice qu'il aurait subie et de demander réparation donc le terme ne désigne pas ce que nous appelons actuellement une pétition alors voici à l'écran un exemple typique des pétitions je dirais pré-chrétiennes je trouve que c'est une pétition d'époque hélénistique je vous lis rapidement la traduction au roi Ptolémée salut Philista fille de Lysias habitant les trois bourgs je suis lésé par Pétéconne je me baignais au bain du dit village l'an 1 le 7 Tibi donc c'est un mot égyptien quand cet homme garçon de bain dans l'étuve des femmes alors que j'étais sorti pour me savonner apporta des brots plein d'eau chaude et les vida sur moi me brûlant le ventre et la cuisse gauche jusqu'au genou au point de mettre ma vie en danger l'ayant retrouvé je l'ai livré à Nectosiris l'archiphilac du bourg donc un officier un policier on va dire en présence de Simon Lépistate je te prie donc au roi si bon te semble réfugié en suppliant auprès de toi de ne pas me voir avec indifférence aussi indignement traité moi qui vis du travail de mes mains mais d'ordonner à Diophanes le stratège au fonctionnaire d'écrire à Simon Lépistate et à Nectosiris le philacite qu'il amène devant lui Pétécon afin que Diophanes examine l'affaire ainsi après avoir cherché refuge auprès de toi au roi comme un bienfaiteur de tous j'obtiendrai justice sois heureux voilà ça c'est une pétition typique de cette époque voilà maintenant une pétition du sixième siècle plus exactement une pétition écrite en 567 alors elle est très longue infiniment plus long que celle que je viens de vous montrer et je ne vous en donne que l'introduction et la conclusion qui me semblent très caractéristiques pour ce que j'essaye de vous montrer alors à Flavius Triados Marianos Michael Gabriel Constantin Théodore Marturios Julien Athanase il s'agit d'une seule personne qui a une multitude de noms le gloriosissime Stratélade général ex-consul excellentissime patrice du préfet Justin duc et augustal de la province de Thébaï c'est tout simplement le gouverneur de la Thébaï auquel ce pétitionnaire s'adresse pour la deuxième année requête et supplice de vos très pitoyables serviteurs les misérables petits propriétaires et habitants du très misérable village d'Aphrodité qui dépend de la domus divina c'est-à-dire des propriétés impériales et de votre excellente autorité le sens et la pratique de la justice illuminent toujours tout entier les audiences de votre très éminente très bonne et excellente autorité que nous attendons depuis longtemps comme les habitants de l'Hadès espéraient jadis la venue du Christ Dieu toujours vivant car après Dieu même notre maître notre sauveur notre secours notre véritable et bienveillant bienfaiteur c'est en votre Altesse partout très fameuse et acclamée que nous plaçons tous nos espoirs de salut afin que dans toutes les situations d'urgence elles viennent à notre secours qu'elles nous mettent à l'abri des crocs des injustes et qu'elles nous sauvent des indicibles dommages que depuis le début nous subissons et qu'un rouleau de papyrus ne suffit pas à contenir dommages perpétrés par menace le clarissime Skrinière donc un secrétaire et Pagarke d'Antiopolis humblement nous rappelons à votre conscience alors ce sont ces termes j'ai mis des majuscules ce sont des termes abstraits qui sont utilisés à l'époque byzantine comme désignation de personnes c'est extrêmement fréquent de voir ces abstraits qui deviennent quand on s'adresse à une personne importante on utilise ces termes nous rappelons à votre conscience toute sage célébrissime et qui aime le bien mais elle atteint toute raison et sagesse mieux que ne le permet un discours détaillé au point que de tout comprendre jusqu'à en avoir une suprême connaissance et à opérer un renversement de situation c'est pourquoi sans hésiter nous en sommes venus en nous roulant à vos pieds immaculés vous informant de la teneur de notre affaire nous l'informons nous informons votre très fameuse autorité que depuis le commencement de la 15e indiction qui vient de s'achever depuis que alors il s'agit de Ménas celui contre lequel le pétitionnaire écrit depuis que Ménas a pris en charge la pagarchie d'Antiopolis il s'agit d'une fonction fiscale extrêmement importante il jouit des profits des arours de notre confrère les arours c'est une unité de mesure qui jouit en fait des terrains de notre confrère le misérable serviteur de votre glorieuse philanthropie Dioscore un homme pourtant très pauvre qui a de jeunes enfants qui ne savent même guère distinguer leurs mains gauches de leurs droites et qui doit faire face à maintes dépenses pour leur entretien alors là je saute plusieurs colonnes de la pétition pour en arriver à la fin c'est pourquoi nous supplions à genoux votre très acclamée Altesse nous qui sommes venus la voir comme si nous allions voir Dieu en l'adjurant au nom de votre éminent salut du succès de l'épanouissement de vos très heureux et très célèbres enfants si elle le juge bon d'ordonner aux dits pagards qu'ils cessent de nous détruire comme un lion enragé ensuite que les bergers ces chefs de brigands ces criminels pire fléaux il a effectivement parlé des bergers plus haut en disant qu'ils avaient détruit leur champ etc donc c'est pire fléaux que barbares soient éliminés jusqu'à la racine afin que nous puissions vivre tranquillement pourvoir comme par le passé aux impôts les lever et les verser sans encombre afin qu'obtenant de vous ce suprême bienfait nous répandions éternellement de continuelles prières et intercessions pour votre permanence et votre salut haut toujours très glorieux stratélate excellentissime consul très fameux patrice très distingué duc très intègre augusto seigneur et à tout jamais de l'hépargia il utilise un pluriel mais en fait c'est pour désigner c'est un pluriel d'acclamation mais il désigne bien une seule personne c'est-à-dire le gouverneur alors vous voyez ce texte vous voyez en fait l'abîme l'abîme qui sépare ces deux pétitions si l'on se place du seul point de vue de l'empreinte que le christianisme a laissée sur la seconde cette empreinte comme vous l'avez sentie comme vous l'avez vue elle est omniprésente et elle se laisse appréhender à tous les niveaux du texte alors tout d'abord sur le plan du contenu qui est bien évidemment puisque ce texte nous parle d'un univers qui est désormais nous sommes en 567 un univers qui est complètement marqué par les institutions chrétiennes vous avez vu vous avez peut-être souri quand j'ai lu le nom de ce gouverneur ce nom interminable du gouverneur et bien le seul nom du gouverneur à qui cette pétition est adressée témoigne de la profonde justement christianisation de la société son nom d'usage qui est Athanase qui est le dernier dans cette suite onomastique qui est le dernier et celui de ses ancêtres qu'il précède Julien Marturios alors il faut prendre Julien peut-être probablement son père et bien ces noms sont introduits par ce qui équivaudrait aujourd'hui à nos prénoms et qui affichent très visiblement la dévotion qu'avait ce personnage pour la trinité triados vient de trias triados en grec qui veut dire la trinité pour Marie Marianos et pour les archanges Michael et Gabriel enfin Michel et Gabriel ensuite ce texte est pétri d'une rhétorique profondément chrétienne avec l'utilisation notamment de l'exemplum du Christ descendant aux enfers pour faire du gouverneur une figure quasi-christique qui vient sauver ses administrés et en disant cela évidemment le pétitionnaire espère que le gouverneur viendra le sauver lui aussi alors moins visiblement le texte est truffé d'allusions et d'éco-bibliques alors l'expression par exemple nous mettre à l'abri du croc des injustes le texte grec c'est ex odonton adikon et bien c'est une citation ou un écho à Job 29 je briserai les crocs des injustes d'entre leurs dents j'arracherai leurs proies et là vous retrouvez les deux mots adikon et odonton plus loin l'expression qui a de jeunes enfants qui ne savent même guère distinguer leur main gauche de leur main droite et bien c'est une expression qui renvoie à Jonas 4-11 et moi je n'aurai pas pitié de Ninive la grande ville où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent distinguer leur main droite de leur main gauche et des bêtes sans nombre il n'y a pas jusqu'au lexique qui ne porte la marque des écritures dans cette pétition par exemple le pétitionnaire emploie le terme russastai qui signifie sauver et qui est un terme qui n'est utilisé dans le Nouveau Testament que pour le Christ et pour Dieu ce qui crée de façon je dirais presque subliminale par le vocabulaire une assimilation du gouverneur avec le Christ mais on observe aussi au niveau du vocabulaire des phénomènes plus complexes et qui sont me semble-t-il hautement significatifs de la culture de l'époque le pétitionnaire dit de Ménas le Pagarque contre lequel il envoie cette pétition qu'il accuse de tous les mots il dit de lui qu'il est destructeur comme un lion enragé et le terme qu'il emploie en grec qui est un mot qui n'existe nulle part ailleurs donc qui est peut-être de l'invention du pétitionnaire à moins qu'il ait lu quelque part dans un texte dont nous n'avons plus la trace ce mot est qui veut dire littéralement qui détruit comme quelqu'un qui a la rage d'un lion et bien ce mot en fait renvoie à un terme homérique tumo léone qui veut dire au cœur de lion on a là donc un clin d'œil à Homère mais ce qui est plus subtil c'est que chez Homère tumo léone au cœur de lion qui est employé surtout pour Achille a toujours un sens positif alors que dans le cas présent évidemment le mot a une connotation extrêmement négative c'est que en fait la comparaison avec le lion renvoie aussi à un texte cette fois-ci chrétien la première épître de Pierre je vous donne à l'écran la référence votre adversaire le diable comme un lion rugissant rôde cherchant qui dévorait autrement dit la référence homérique est détournée par une allusion scripturaire ce qui traduit me semble-t-il très bien le double univers référentiel et donc culturel dans lequel s'inscrivait la production écrite du VIe siècle dont fait partie de cette pétition Homère en même temps que les écritures dirais-je ou Homère récupérée et transcendée par les écritures et bien c'est ce que nous essaierons de voir enfin pour en finir avec ce texte et bien le christianisme s'insinue jusque dans la façon d'écrire et je vous ai dit que c'était une des strates importantes de la notion d'écrit la strate la plus formelle la plus matérielle donc le christianisme se lie dans ce texte aussi à ce niveau-là dans la mise en page du texte en effet le texte commence par de curieux signes que vous avez tout en haut qui se situe parce que le papyrus est en plusieurs colonnes là vous n'avez que la première colonne mais donc ce petit signe devait se trouver à peu près à mi-chemin de la ligne tout en hauteur voyez une croix et trois lettres grecques qui mu gamma et bien ces trois lettres constituent une formule chrétienne acronymique ou isopséfique alors je m'explique la séquence a pu être interprétée soit comme un acronyme de Christos Marias Gena ou d'autres formules similaires mais qui commencent toutes par un qui un mu et un gamma et qui signifie Christ engendré par Marie donc un simple acronyme ou bien deuxième façon d'interpréter ces trois lettres par ce qu'on appelle une isopséphie isopséphie de Theos Boetos qui veut dire en grec Dieu sauveur alors Dieu sauveur une isopséphie mot à mot isos pséphos ça veut dire qui a le même calcul ça signifie qu'il y a la même valeur numérale en grec comme vous le savez chaque lettre était susceptible d'avoir soit une valeur alphabétique alpha égale alpha soit une valeur numérale alpha égale 1 bêta égale 2 gamma égale 3 etc et à partir de iota on a les dizaines et à partir d'euros on a les centaines et donc chaque mot pouvait avoir si on calcule si on additionne la valeur numérique de chaque lettre pouvait avoir donc aboutissé à un nombre et bien en l'occurrence 643 qui mu gamma et bien c'est la valeur numérale de theos boetos dieu sauveur vous voyez en fait l'isopsephie a été utilisé par les grecs soit pour exprimer de façon abrégée des formules ou des concepts chrétiens par exemple ici où on a 643 pour dire theos boetos ou bien pour établir des équivalences entre des mots et donc des concepts qui ont la même valeur numérique on s'est rendu compte par exemple que agathos si vous additionnez la valeur numérique de chaque lettre ça donne 284 ce qui est le même calcul la même valeur numérique que theos dieu et donc dieu est bon bon donc l'isopsephie a donné lieu à toutes sortes d'interprétations etc mais là nous avons juste une forme d'isopsephie c'est à dire une séquence numérique qui équivaut à une formule beaucoup plus longue en l'occurrence theos boetos alors ces quelques signes dont nous verrons qu'ils sont très employés dans les documents mais pas simplement d'ailleurs pas simplement dans les documents mais aussi sur les objets de la vie de tous les jours et bien placés pour ainsi dire le document sous la protection divine mais cette marque graphique du christianisme ne se limite pas à juste ces quelques lettres liminaires on la voit aussi manifester tout au long du texte par la dissémination de croix de formes diverses par exemple au tout début du texte vous avez une croix un peu bouclée et au milieu de la première colonne vous avez une autre croix cette fois-ci toute simple non bouclée et il se trouve qu'elle est employée à un moment où on change de partie du texte donc les croix en fait visualisent permettent de visualiser la structure du texte dans un type d'écriture où tous les mots sont continus et où le concept de paragraphe n'existe pas et donc vous voyez que le christianisme si je puis dire se fait ponctuation c'est dire l'incroyable prégnance prégnance qu'il fait peser sur l'écrit alors tout cela ne mérite-t-il pas qu'on s'y intéresse or les investigations qui ont été menées dans le domaine de la culture écrite ont ignoré ce pan de la culture écrite en se limitant à la littérature et à la culture érudite qu'elle implique le plus souvent et en ignorant l'écrit de tous les jours qui témoigne pourtant d'une culture plus large pratiquée par l'ensemble de la population alphabétisée alors l'archéologie de l'écrit que je vous proposerai pour être globale redonnera au document la place qu'il doit avoir et donc elle réinvestira le champ de l'écrit quotidien c'est la première fois que le phénomène de la christianisation sera donc étudié au travers des papyrus aussi bien littéraires que documentaires auxquels d'ailleurs s'ajouteront vous le verrez des inscriptions notamment sur les objets de la vie de tous les jours qui complètent à leur façon le corpus de l'écrit sur support amovible j'emploie cette expression de support amovible puisque c'est une des définitions de la papyrologie la papyrologie c'est la discipline qui s'intéresse aux documents écrits à l'encre sur des supports amovibles ce qui les oppose d'une certaine façon à l'épigraphie alors j'essaierai de vous montrer le moment venu comment l'écrit documentaire dans toutes ses formes et dans toutes ses strates a fortement évolué entre le IVe siècle le siècle où le christianisme est devenu religion d'état et commence à se faire sentir notamment dans les lettres les lettres privées et le VIIe siècle où la christianisation de l'écrit documentaire se parachève avec l'inclusion de très longues invocations divines en début de tout contrat qui perpétue une décision impériale qui avait été prise à la fin du VIe siècle donc comment cette évolution s'entrecroise avec celle que l'on observe dans l'écrit littéraire comment enfin les deux témoignent d'une dialectique entre christianisme et culture traditionnelle comme nous l'avons entreaperçu avec le petit exemple de ce mot curieux Tumo, Leontos, Phtoros alors si l'Égypte je l'ai dit permet l'étude conjointe de ces deux types de sources elle rend aussi possible une contextualisation souvent très fine des dites sources autrement dit grâce au papyrus qu'elle a livré en quantité elle rend possible l'analyse assez précise des conditions de production et d'utilisation de l'écrit en général en redonnant vie aux anciens en redonnant vie aux acteurs de la culture écrite que sont les élèves que sont les lecteurs que sont les copistes que sont les littérateurs que sont les notaires nous essaierons donc de les observer à l'action dans les lieux où ils exercent leur activité c'est-à-dire les écoles les bibliothèques les scriptoria là où on copiait les textes littéraires et les études notariales ce n'est donc pas l'écrit en général qui nous intéressera mais les écrits dans ce qu'ils ont de plus spécifique et changeant selon le profil des personnes qui leur donnent corps et selon les espaces dans lesquels ils sont réalisés c'est donc à une sociologie de l'écrit que je vous invite et qui impliquera une mise en contexte des textes en fonction de celui qui les a produits de leur destinateur et de leur fonction sociale et nous essaierons je dirais comme si on essayait de reconstituer un puzzle nous essaierons de raccorder les différentes phases de la païdéia l'apprentissage la production la lecture la transmission qui sont souvent appréhendées séparément du fait même de la nature de nos sources mais que précisément les papyrus en redessinant le profil des personnes qui les ont produits permettent d'articuler les unes aux autres alors ce travail se fera à partir de papyrus déjà édités vous savez que le corpus papyrologique pour toute la période qui va du 4e avant au 8e après au début du 9e après se monte actuellement à 70 000 pièces publiées mais je vous réserve aussi l'exclusivité de papyrus inédits de diverses collections certaines à Paris d'autres ailleurs qui viendront illustrer et nourrir mon propos et je dirais que c'est un des avantages de la papyrologie c'est qu'elle est inépuisable et qu'elle apporte toujours de nouveaux textes et de nouvelles surprises alors avant de rentrer dans le vif du sujet il faudra néanmoins que je fasse quelques mises au point terminologiques sur des notions extrêmement importantes que sont notamment la christianisation et le terme de culture classique que j'ai employé dans mon titre mais je réserve ça pour le prochain cours je vous remercie